bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévisieux espoir avec nous milita de la louche activiste des droits humains espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui quand même on se porte à merveille d'après tout quels sont les nouvelles que vous avez s'ématé à goma la ville de goma nous sommes tous réveillés encore avec beaucoup de blessures au coeur puisque comme vous le savez l'insécurité bas son plein record dans la ville de goma et un jeune d'une trente quarantaine d'années a été abattie cette nuit il est il était visité par ces criminels qui ont fini par achever sa vie c'est quelque chose qui nous choque tous puisque aujourd'hui ne se passe plus nuit sans qu'à gome n'y a pas eu les victimes vous avez suivi comment est ce que le premier général de brigade le maire de la ville comment est ce qu'ils faisaient des éloges comme quoi ils ont déjà stabilisé la ville il n'y a plus d'insécurité mais c'est que nous vivons prouvent le contraire de ce qu'il avait dit mais depuis le début les débuts pardon de ciment c'est à peu près trois quatre personnes déjà assassinés non c'est une dizaine c'est pas quatre seulement vous rappelez la fois dernière il y avait eu sept personnes dans une même journée à goma effectivement par après il ya eu trois autres il ya eu des autres c'est que nous sommes dans une dizaine de personnes dans moins de 30 jours et chose qui fait qui révolte les gens on se demande tout ce que nous avons chez nous comme ces militaires étrangers et nationaux la ville est similitarisée mais les autorités ne parvient toujours même pas à mettre fin à la sécurité qui bat son plein record dans la ville mais qui sont les auteurs bon c'est difficile pour nous de savoir que les auteurs les auteurs serait telle et telle mais les sérieux problèmes aussi ça reste de voir les modes opératoires de ces terroristes est ce que c'est toujours les 40 voleurs est ce que c'est certain brebis galeuses qui sont c'est de l'armée de la police est ce que ce sont ces étrangers qui viennent toujours se mettre terre ici chez nous excusez ici chez nous comme vous avez vu les personnes qui avaient à bâti les notables de massy simuniam arriva savez on a dit c'est un policier qui leur faisait allouer l'arme et heureusement le policier est aux arrêts et c'est compliqué que c'est trop difficile ces derniers temps de savoir qui sont les vrais auteurs de ce que nous vivons aujourd'hui comme terreur dans la ville est ce que ce sont ces agents dormants des 1 23 qui qui commettent c'est on n'est pas là mais il n'est pas là mais là les agents dormants dans la ville et les autorités savent il ya des agents dormants être là ou ne pas être là mais ils ont leur personne ici non vous les voyez vous vous les voyez aussi il ya celle là moi je vois personne vous pouvez voir même si des réseaux sociaux vous allez savoir simplement la position de telle face aux 1 23 et facilement vous allez savoir les de quelle obédience est ce que c'est vous voulez voir vous les constatez est ce que c'est un agent dormant est ce que c'est il est un service de communication mais vous les constatez tous tous nous avons vous voyez certes dans la ria gomme à circuler bon il ya d'autres qui ne parvient plus à circuler en fait nous ne sommes pas nous sommes pas à la justice non tout celui qu'on connaît comme système nous avions toujours dénoncé et c'est à la justice de faire son travail non moi je ne le connais pas quand je lis sur les réseaux sociaux je constate que tel vous savez aujourd'hui a trop des comptes fictifs et d'ailleurs je crois celles-là qui ont qui ont élaboré cette loi la loi moyenne devrait aussi intervenir dans dans les questions des comptes effectivement il fallait il fallait s'insirer quand même certains comptes certains comptes ou carrément couper certains réseaux sociaux carrément couper non facebook on ne peut pas couper mais il faut simplement s'insirer il ya les chaînes comme le maïs à rdc c'est à 6 pentes il ya les gomme à 24 c'est à 6 pentes mais nos autorités laissent toujours hors ces chaînes font propagande aux terroristes comme c'est qui veut il faut s'insirer tous ces gens et les limiter leur espace surtout si les réseaux sociaux bon je ne sais pas nos autorités font quoi est ce qu'ils craignent toujours bien ne craignent pas bon je ne sais pas vous savez comment est-ce qu'ils travaillent toujours avec l'interloge surtout lorsqu'on ne parle pas qu'il ya l'argent sur table mais c'est compliqué donc il ya là vous voulez dire qu'il aime vers toi et à gomme mais est ce que ces terroristes vous savez lorsqu'on pourchasse l'ennemi il ya certains qui s'infiltrent parmi les déplacés et vous vivez avec ces gens là où est vous on a vu la fois dernière comment est ce que le gouverneur nous avait montré les gens qui ont été arrêtés par nos services de renseignement comme quoi j'ai des recrutements alors lorsqu'il ya idée vous allez me dire que la ville de 90 km carré on peut y laisser seulement deux personnes pour écriter non c'est que ça veut dire qu'il y en a d'autres et c'est pourquoi nous disons toujours à la population ça c'est une guerre populaire à multi formes et tous nous devons contribuer pour que la paix puisse revenir chez nous il faut toujours dénoncer et alerter toujours nos autorités mais faut les alerter avec des bonnes informations et qui sont fiables quoique en matière sécuritaire on ne néglige pas l'information il faut toujours creuser faut toujours creuser parce que si on ne creuse pas on peut risquer de se berner dans les maçons la rdc sollicite en tout cas une évaluation des actions de la force régionale une réunion extraordinaire des ministres de défense annoncée à goma il faut préciser que plus premier ministre ministre de la défense jean-pierre bemba a annoncé au gouvernement que la rdc a solide a sollicité et a obtenu la tenue et d'une réunion extraordinaire des ministres de la défense des pays membres de l'aac à goma dans l'objectif des statuées statuées voilà donc objectif des statuées sur l'évolution de la situation s'étérée clarifier également certains mal attendus et critiques dans les bits de redorer l'image de la force régionale et préciser son mandat bon c'est c'est tout ce qu'on réclame aussi c'est je crois c'est une bonne chose pour nous et aussi notre opportunité de dire aux ministres ce que nous voulons puisque les ministres sortants julbert cabana on avait toujours ce beau moment d'échange et on échangé toujours on sévient je crois c'est dès à trois fois à trois reprises où nous avions toujours donné notre position bon si ils ont fait remise reprise en tout je crois que même nos recommandations auraient été remises dans les mains remises dans les mains de Jean-Pierre Bemba mais pour nous quelque chose aussi qu'on constate est que nous voulons qu'il y ait quand même cette évaluation et nous voulons que l'évaluation puisse aboutir à ce que nous on a déjà fait comme évaluation mais aussi limiter leur mandat oui c'est une bonne chose mais moi je crois il était grand temps de leur demander de partir et peut-être des choses sur lesquelles on peut aboutir après juste l'évaluation parce que quand on évalue une chose on peut évaluer soit on peut se rendre compte que l'objectif a été atteint ou bien l'objectif n'a pas été atteint si l'objectif a été atteint facilement on peut renouveler leur mandat mais si l'objectif n'a pas été atteint facilement il faut leur dire de plier bagages rentrer chez eux et donc qu'est ce que vous attendez attendez de cette évaluation non nous voulons nous laissons d'avoir la chance d'évaluer mais nous ne sommes pas d'accord avec la présence de l'eac dans dans notre pays parce que vous savez l'armée soudanais c'est une armée des invertébrés une armée qui n'est pas en mesure d'assurer la paix chez eux c'est pas une armée qui peut venir nous imposer la paix chez nous voyez vous c'est une armée composée par les anciens terroristes aussi et savent de l'armée soudanais c'est oui ce sont les balkanisateurs vous savez ça ça veut balkaniser leur pays et même celle c'est cette même armée alors encore notre nation qui est sous menace de la balkanisation on nous amène d'autres balkanisateur pour peut-être puisqu'ils ont ils ont ils ont l'expérience non il n'y a rien d'exagéré mais les soudans étaient divisés qui ignore ça c'est pas par leur volonté c'était les sous il y avait la suède qui était derrière tout ça puisqu'ils pensaient qu'ils vont exploiter maintenant le pétrole dans les contrées et quelques petits français accompagnés par total voyez on nous amène ces gens puisqu'ils ont l'expérience de balkaniser chez eux que c'est comme ça qu'ils vont balkaniser sinon ils ne savent pas notre région nous sommes les seuls et unique qui maîtrisent notre région c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec la présence de ces gens s'il est seul congolais pourquoi c'est ce que les sites soudanais qui fâche c'est pas c'est pas les sites soudanais seuls qui fâche il ya même le les ougandais est-ce que celui qui avait qui qui s'engagnie dans la guerre de six jours peut oublier c'est que les ougandais ont fait vivre congolais non personne ne peut l'oublier quoi que l'ennemi éternel n'existe pas mais on les séquelles ne peuvent pas disparaître dans le sens où les victimes n'ont jamais été indemnisées vous voyez et il ya hier j'étais avec un ami qui m'a dit non quand vous venez de poser la question sur l'armée soudanais celle que nous sommes en train de voir puisqu'aujourd'hui travail d'aller assez c'est un cuisinier là bas je crois je lui dis mais mon frère à part que vous soyez cuisinier de ces terroristes oui chez eux ils ont commis beaucoup de crimes faut il faut comprendre ils ont commis beaucoup de crimes de violations graves les droits de l'homme mais soudan si c'est un pays on ne parle pas du droit de l'homme non c'est un pays sous un président qui se pisse dessus c'est là où il ya les démocrates et c'est c'est non l'ancien c'est rick machin les remplacer par voilà ça va venir ils ne sont pas des démocrates ils ne sont pas des démocrates ce sont des dictateurs déguisés comme l'air par un monsieur kagame et nous c'est nous comme nous l'avions toujours dit si nous voulons qu'il y ait la paix dans la région des grands lacs ils ne font pas passer par des chemins il faut tout simplement dire à kagame de dialoguer avec ses frères fdl point barre si au rwandais avait un dialogue sincère la paix pouvait régner dans la région des grands lacs mais eux qu'est ce qu'ils font comme ils disent que non et d'ailleurs il faut il faut avant que nous puissions arriver là bas tous ceux là qui créent l'insécurité ici chez nous ne sont pas d'ici ils ne sont pas non quand on parle des effets de l'air on parle qu'ils sont des réfugiés rwandais quand on parle de l'ADEF nalou ce sont des ougandais voyez-vous alors quand on parle dans l'année 23 bon je ne vois pas les congolais dans l'année 23 comme qui par exemple aucun congolais aucun congolais il a il a il a il a renoncé à sa nationalité non c'est considéré qu'il a renoncé lorsque vous acceptez de détruire votre nation c'est que vous n'êtes plus natif de cette nation vous avez renoncé et s'ils étaient nos frères c'est comme ça moi j'ai dit à certains vieux de notre communauté dans la communauté chi mais on ne peut pas dire que Bertrand c'est un mouchi c'est nous c'est pas de tel comportement n'existe pas chez les bâches ce sont des comportements étranges c'est nous voyez aucun mouchi depuis l'histoire nous l'histoire les gens doivent bien savoir là où les chiens avaient pris les armes c'est lorsqu'ils occupaient les rwandais pendant cinq siècles ce que les royaumes bouchy s'étendait partout là et c'est là où non c'est pas nous qui sont venus de là non savez même le nord qui vous était sous à l'époque je sais pas mes mozaïres à l'époque où comment est-ce que je vais je vais soutenir pour limiter ça dans le temps et dans l'espace même le nord qui vous était sous le contrôle du site qui vous voyez c'est les grands qui vous en général et même avant qu'on puisse découper l'afrique mais les rwandais est une autre région effectivement c'est une partie de la rdc effectivement c'est lorsqu'on a même même les petits burundi ils savent aussi ils savent même même les petits burundi les deux pays appartiennent à la rdc effectivement c'était une région et allez-y voir avant que les sanguineurs kagamen et puis sauré vos pouvoirs au niveau du rwanda allez-y voir comment est-ce qu'ils étaient des relations entre les congolais et les rwandais de l'époque il faut faire la guerre au rwanda et l'annexé à l'herbe c'est pas annexé c'est tout simplement remettre les choses en ordre point bas maintenant pourquoi les rwandais réclament une partie non c'est ils n'ont pas droit de réclamer une partie ici ils n'ont pas trop au fait vous savez aussi le sérieux problème c'est quoi quand mais quand l'homme blanc avait délimité l'afrique c'est partage à l'afrique à l'absence des africains c'est là où il y avait eu le sérieux problème puisque si les africains étaient là on pouvait réclamer que même notre nos régions soit toujours à la rdc à la rdc c'est pourquoi vous voyez il ya des parties qui passent comme ça comme ça là il ya même les noms qui se ressemblent il ya il ya les noms qui sont au congo qui sont en angola qui sont en tanzani qui sont au rwanda il ya des noms qui qui sont là et qui sont même au rwanda effectivement c'est ça ne signifie pas quand même non 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 vous savez vous savez le sérieux problème c'est quoi si on peut suivre des cartes et des cartes c'est puisque nous nous sommes un peuple hospitalier mais si on était un peuple barbare ou bien si on avait des dirigeants barbares comme les dirigeants rwandais je vous dis qu'on pouvait déjà récupérer le rwanda puisque sur tout le plan sur tout le plan nous sommes assez puissant que le rwanda si le plan démographique nous sommes assez puissant que le rwanda si le plan militaire nous sommes assez puissant que le rwanda c'est que le rwanda ne peut pas gagner la guerre contre la rdc non non le rwanda ne peut pas gagner mais tu as vu ce qui se passe non non il ya que quatre ou cinq petits aventuriers congolais qui acceptent de servir ces gens voyez vous et c'est puisqu'ils sont des malhonnêtes des kipides mais si ils étaient des sérieuses personnes moi je ne vois pas c'est nous plutôt qui devrions utiliser ces gens mais les sérieux problèmes vous allez voir que la richesse congolaise c'est entre les mains de dix ou quatre petits aventuriers vous voyez et laisse les autres pauvres et et pense que en laissant ces gens pauvres ils vont nous nous amadouer et comme ils sont des pauvres c'est comme ça que vous voyez les jeunes se fait récréter pour les petits cinq cents les petits cinq milles et ce sont mais ces mêmes agents vous avez suivi l'autre là qui quand il a été arrêté par les services militaires c'est lui qui était chargé de recrutement on lui faisait on lui payait qu'un petit 100 dollars un petit 100 dollars non l'autre là qui a été arrêté par les services de renseignement militaire on lui payait qu'un petit 100 dollars et à cause de 100 dollars tu acceptes de sacrifier toute une population mais c'est n'importe quoi tout ça aussi c'est dit on manque de la bonne volonté et avoir perdu l'économie du bonheur partagé de nos autorités mais cette histoire là qu'ils annoncent on va dire que vraiment les rwandais donc vous allez demander même les historiens pour vous dire il ya vous savez nous ici à deux années 2006 quand on commence à construire ici avant même des bornes fontaines là ici les macoraux là bas c'est là qu'ils aient la ville de goma nous nous sommes nés là bas non non ici c'est nous qu'on voit du maquereur là bas oui nous on voit comment les choses se passaient là bas allez les gens traversaient d'ici et là et il n'y avait pas de sérieux problèmes c'est que il ya même aujourd'hui il ya même des gens qui sont encore ici qui avaient des biens rwanda et qui les ont perdu ce plan puisque il n'était pas de l'obédience de messieurs kagamé vous voyez c'est qu'ils sont nombreux et si il faut il faut demander même les historiens c'est là qu'ils ont qui avaient vu le jour avant nous ils vont vous dire les rwandais partenaient à la rdc et c'est lorsqu'on a découpé qu'on a laissé cette partie au rwanda au rwandais c'est pour eux c'est une petite partie donc c'est un petit pays vous voulez dire effectivement c'est un pays qui est qui n'est même pas égale non l'heure qui vous c'est 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 cinq fois plus grand nord qui vous c'est cinq fois non c'est pas cinq fois c'est dix fois plus grand que les rwandais mais oui c'est plus grand que les rwandais et là bas les gens qui vivaient là bas avant les génocides ce sont des personnes qui vivaient comme les enfants de mobutu les gens qui vivent comme les enfants de mobutu c'est que là c'est notre réunion à l'époque de mobutu il était quand même l'essai c'est pas question c'est non c'est pas question d'autres les seuls les seuls on pouvait bouger à l'époque non c'est pas c'est pas seulement ça c'est puisque les gens avaient presque une même philosophie c'est puisque les gens savaient et ils avaient l'économie du bonheur partagé allez-y comprendre c'est à l'arrivée des cagamins au pouvoir qui a eu l'insécurité de la région de gralac on finit par cette actualité les présents en tout cas de la confédération suisse mais s'y allait et attendir à un revenu démocratique du congo à kinshasa il sera là le 12 avril il se rendra également à goma les 14 et puis il ira visiter les déplacés au cadre de gagner au tunia après il s'envolera pour beaucoup à vous il va raconter les prix nobel de la paix un président suisse en tout cas au congo sa présence ne nous dit rien ça ne peut rien changer qu'est ce qui va nous amener rien est ce qu'on a besoin de tel message on a besoin d'avoir des actions concrètes mais là on a vu on dit que non la confédération suisse c'est c'est un pays nette n'est ce pas mais nous avions vu cette confédération prendre position contre la d'ici et jusqu'à jusqu'au point où ils ont violé même leurs statuts de pays nettes en envoyant les armes leurs chars en ukraine alors mais pourquoi elle ne peut pas prendre position pour nous d'ailleurs vous savez c'est parce que nos autorités ne comprennent pas mais si nos autorités comprenaient il fallait tout simplement couper tous les intérêts des occidentaux dans ces pays et ils vont prendre position non c'est simple on peut se décider les français gagnent ici les américains comme ça les les anglais comme ça à l'on coupe simplement et c'est fini ils vont ils vont et non c'est pas grave on va aller on va aller ailleurs rien à dire c'est pas bruni c'est valet où il ya trop il ya trop aujourd'hui tour de technique diplomatique vous savez si les chefs de l'état parvenait à couper les intérêts de ces gens je vous dis qu'ils peuvent prendre position contre le rwanda puisque tout ce que le rwanda leur donne c'est tout ce qui vient de l'insécurité ici chez nous et il gagne de deux côtés il gagne au congo et il gagne à travers les petits rwandais et si nous on s'est décidé une fois pour toutes on ferme et on va tourner les deux on ne va pas tourner même les deux et même seront obligés de venir négocier et vous vous souhaiterez qu'on puisse se rallier ou non moi aujourd'hui je ne dis pas qu'il faut changer le colonisateur non puisque jusqu'à preuve du contrat sont toujours sous colonisation on voit par exemple la plupart des pays se rallient vers la récit qu'on voit les malignes il ya les burkina faso qui veut changer aussi la même chose est ce que vous souhaitez aussi que la rdc aille dans ces mêmes angles l'essentiel ne font pas y aller pour y aller l'essentiel c'est y aller et se demander pourquoi on y va mais mais moi je suis totalement d'accord avec celle là qui pense que il faut changer la position vous savez vous avez vu l'afrique d'ici d'aujourd'hui c'est un pays émergent mais l'afrique d'ici n'est pas sous la même mise des occidentaux non c'est ils travaillent avec les risques et vous avez vu comment est-ce que les armées montent en puissance au mali même chose c'est que moi je serais très content d'être un pro risque que d'être un pro américain ce que la politique occidentale et la politique asiatique qui a une grande différence et on aimerait que nous puissions changer aussi notre façon de faire les choses allons-y même en riz vous avez suivi pour que gamme on finit par là d'un mois d'une minute en tout cas ça veut dire il a officier la cérémonie des débuts des 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 activités commémoratives du génocide au rwanda il ya par rapport au génocide de tutti au rwanda le président paul kagame en tout cas a lancé l'avertissement dira les commémorations il a lancé un avertissement aux gens qui vont s'ingérer dans les affaires du génocide au rwanda il a lancé l'avertissement comme qu'il a averti il a averti il a averti il a averti il a averti les rwandais mais c'est pas c'est pas l'adressé le message au monde entier c'est pas les congolais vous savez où s'est passé les plus grands massacres il ya même des histoires qui se disent qu'il ya même puisque même c'est là qui qui ont vécu bunagana à l'époque où les rwandais venaient égorger les gens au congo il ya même dans mon village un garçon qui a été abattie s'appelait danda mais ce sont des histoires qu'on nous disent puisque nous on était encore gosses mais l'arbre c'est laquelle les types a été abattie cet arbre existe encore quand j'arrive à mon village on me dit ce garçon était abattie là bas ce sont les militaires rwandais qui l'avaient abattie voyez c'est que l'histoire est encore douloureuse et moi je crois mettre en garde les gens ou autre chose ça ne va pas aider ce qui va aider c'est que kagame dialogue avec le chef de l'air et là la population congolaise est catégorique à ça nous n'allons pas dialoguer avec les terroristes qu'ils partent dialoguer chez eux au rwanda et un dialogue sincère c'est ce qui va mettre fin à l'insécurité dans la région et c'est ça notre message que nous allons on va faire porter ça même à la communauté internationale pour les maîtres débat un fait accompli ils se disent qu'ils sont ils sont là pour la paix mais s'ils veulent la paix il ya même cela que nous voyons avec leur programme de la monisco ddc ddrc c'est quoi l'écouté au cala comme ça là comme ça qui voilà c'est pour la monisco il ya c'est là qu'ils font ramener de la brousse les amènent au rwanda par après on les voit encore retourner ici c'est qu'après qu'ils aiment des cerveaux on les voit encore retourner ici on a largement dépassé les mérites merci moins au cas d'avoir été là merci pour l'invitation mais on appelle l'humanité en général de faciliter le dialogue entre merci les rwandais qu'ils puissent dialoguer entre eux et laisser les congolais vivre en paix bon oui calmement et nous laisser jouir de nos richesses que dieu nous avait donné bon week-end nous ne savons nous ne savons plus comment fêter ou quel dans ce pays nous bientôt nous allons nous rendre au deuil pleurer aussi avec nos compatriotes vous avez un match également cet après-midi effectivement nous allons nous raconter avec les efforts dc c'est dans le cadre aussi de la collaboration civile aux militaires non on peut pas on peut pas c'est que c'est match entre militants c'est du fair play c'est les forces loyalistes je dis bien les forces loyalistes de la rdc non ce sont des congolais des vrais congolais non on aurait des pérés de verve dire quoi mais ce sont les nationalistes qui vont jouer entre eux et nous allons gagner nous allons gagner ce match non il n'y a pas de mixage chez nous nous allons gagner ce match on peut pas accepter qu'ils militaires qui a qui fuent un 23 qui fuisseur des personnes des pères c'est depuis jouer avec nous c'est impossible mais il peut nous cogner non il peut nous cogner nous allons jouer avec les la force loyaliste et s'il ya un produit fini de l'invente 3 de l'ac de code de code de quoi non on peut pas jouer merci beaucoup non non